Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts, Welcome on board Global Health, VET AgroLive saison 2, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de VET AgroLive, le podcast de VET AgroSup. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir, d'accueillir Dorothée Ledoux, Bonjour, nous allons parler d'un sujet qui est une préoccupation majeure, importante, au sein de la société, le bien-être des animaux d'élevage. Mais tout d'abord Dorothée, vous êtes enseignante chercheuse à VET AgroSup, sur le campus vétérinaire, parlez-nous un peu, présentez-vous, parlez-nous un peu de la chère bien-être animale. Oui, Stéphane, oui, je suis enseignante chercheuse à l'école vétérinaire de VET AgroSup, et je suis membre de la chère bien-être animale depuis 2019 peut-être, ou 2018, au moment de son avènement. Et la chère bien-être animale a pour objectif de promouvoir la formation initiale et continue autour du bien-être animal. Alors on est sur les animaux d'élevage ? Alors principalement sur les animaux d'élevage, et on est ouvert à tous les animaux, mais notre cœur de métier, des membres de la chère bien-être animal de VET AgroSup, on est plus expert en animaux d'élevage. Alors aujourd'hui on va parler de votre expertise, et surtout face à cette préoccupation que je rappelais en introduction, des outils, des équipements, des capteurs, de tout ce qui est connecté. Quel est le lien entre le bien-être des animaux d'élevage et ces nouveaux équipements ? Alors on a un souci de toujours vouloir améliorer ce bien-être animal en élevage. Et donc pour l'améliorer, on essaie d'utiliser tout ce qui est en notre possession, tout ce qui est disponible. Et il y a des objets connectés, on appelle aussi des capteurs, qui sont présents en élevage depuis de nombreuses années. Et donc on se demande si ces objets connectés ne seraient pas utiles pour évaluer le bien-être en élevage afin de pouvoir, si c'est nécessaire, l'améliorer. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour illustrer un type d'outils, d'objets connectés comme vous dites ? Alors, les capteurs qui sont embarqués sur des bovins, à l'origine ils ont été développés et proposés aux éleveurs pour améliorer la reproduction en élevage, pour améliorer le pilotage de la reproduction. Par exemple, pour détecter à quel moment les vaches laitières sont prêtes à être fécondées, à être inséminées, dans ce qu'on appelle les chaleurs. Et ces capteurs, ils vont détecter l'activité de la vache. Et plus la vache est active, plus il y a une chance qu'elle soit en chaleur. Donc ça, c'est des outils qui, comme ça, quand on se dit quel est le lien avec le bien-être, ces capteurs, qui sont des accéléromètres, ils permettent aussi de pouvoir savoir si la vache est debout ou si la vache est couchée dans le bâtiment ou en pâture. Et on sait, par exemple, que la vache a besoin d'un temps couché certain, donc à peu près 12 heures de son temps, elle va être couchée, pour pouvoir soulager ses onglons, tout simplement. Et le capteur nous permet, de manière en continu, de pouvoir enregistrer la position, la posture de l'animal, debout ou couché. Et alors que l'œil humain est incapable de le faire, on ne va pas rester devant l'animal et compter le temps qu'elle passe couché ou le temps qu'elle passe debout. Donc un exemple, c'est le détournement d'un capteur d'activité ou d'un accéléromètre pour pouvoir identifier le temps passé debout ou couché d'un animal. Et s'il y a un problème de temps passé couché, on le sait qu'on va pouvoir améliorer ce temps passé. C'était pas très clair, je pense qu'il faudrait peut-être que je recommence que je suis un peu dans les détails. C'est passionnant, on voit bien qu'on est au service des éleveurs, on est au service d'une cause et des bonnes pratiques aussi. Mais je voulais vous demander, quel est votre rôle par rapport à ces outils, ces dispositifs au sein de la chaire ? Qu'est-ce que vous précisément, c'est développer des nouvelles formations, des nouveaux enseignements, intégrer, sensibiliser les étudiants vétérinaires ou être au contact de professionnels à l'extérieur pour faire des formations ? Alors, dans ce sujet-là, de l'utilisation des capteurs embarqués sur les bovins en élevage, plus particulièrement, j'essaye de créer de la connaissance à partir de ces capteurs pour savoir si des comportements sont modifiés et peut expliquer des maladies de bovins. Donc là, c'est plutôt en termes de recherche. Donc là, cette activité-là, au sein de la chaire bien-être, elle est pour former, pour construire de la connaissance. D'accord. Acquisition de connaissances. Oui, acquisition de connaissances dans l'objectif de la transférer, que ce soit en formation initiale, auprès des étudiants vétérinaires ou des étudiants agronomes, et auprès aussi de la formation continue, auprès des vétérinaires qui seraient utilisateurs de ces données enregistrées en élevage pour pouvoir identifier si l'animal est dans un état de mal-être avant qu'on s'en aperçoive par l'œil humain. En fait, les capteurs, ça gagne, du fait que ça soit toute la journée sur un bovin, ça permet de monitorer le bovin et on espère, ça permet de détecter plus précocement un état de mal-être. Donc, si un état de mal-être est détecté plus précocement, l'éleveur va pouvoir aller voir sa vache et va pouvoir aller rechercher des signes, des signes de maladie, et enfin, si nécessaire, appeler le vétérinaire pour qu'il agisse. Tout ça dans un but de agir plus précocement avec un traitement adapté s'il y a besoin, ou alors suivre une évolution de l'état de santé de l'animal. Merci beaucoup Dorothée, c'était très enrichissant pour nos auditeurs. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet. Nous parlerons, bien sûr, encore du bien-être des animaux d'élevage, un sujet prioritaire et d'importance pour Veta Grosuc. À très bientôt. Au revoir Stéphane. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada